Dans ma contribution à cet ouvrage, je retrace d'abord dans une première partie, brièvement, l'histoire de la réhabilitation de la métaphysique dans la philosophie de tradition analytique au cours du XXe siècle. Au début du XXe siècle, les philosophes du cercle de Vienne, notamment Carnap et Neurath, considéraient que les propositions métaphysiques étaient toujours dénuées de sens. Mais il est apparu assez vite que les prémices qui les avaient menées à cette conclusion n'étaient pas solides. Il n'est plus juste de dire que toute science est indissociable d'un cadre conceptuel qui correspond à une métaphysique. L'ontologie est la partie de la métaphysique qui s'interroge sur les sortes de choses qui existent, comme les particules élémentaires, les champs, l'espace-temps, mais aussi les cellules, les organes et les organismes biologiques. La métaphysique va au-delà de l'ontologie pour étudier également les relations qui existent entre ces choses. J'examine ici dans ma contribution une distinction entre deux concepts métaphysiques qui jouent un rôle important dans toutes les sciences, mais qui sont souvent confondus, la causalité et la constitution. La causalité relie des événements qui se produisent à une certaine distance les uns des autres dans l'espace et le temps, par exemple entre la contamination d'un organisme par un virus pathogène et l'apparition des symptômes de la maladie. La constitution, en revanche, relie des objets complexes à leur partie. Un organisme est, par exemple, constitué d'organes qui sont, à leur tour, constitués de cellules. Je prends partie dans un débat contemporain au sujet de la constitution pour montrer qu'il existe des modèles déterministes et probabilistes, non seulement de la causalité, mais aussi de la constitution. J'utilise enfin la constitution pour illustrer une distinction importante entre deux manières de concevoir la métaphysique. Lorsqu'on veut savoir quelles sont les sortes de choses qui existent, on peut partir soit de la science, comme je l'ai fait au début de l'article, soit du sens commun. Je montre que ces deux points de départ débouchent parfois sur des jugements différents. Par exemple, en ce qui concerne les personnes, la métaphysique que l'on appelle descriptive et qui repose sur l'analyse du sens commun, conçoit les personnes d'une manière différente de la métaphysique des sciences, qui part de l'analyse de théories scientifiques et en particulier, dans ce cas, de théories biologiques, psychologiques et sociologiques.